L'espérance de vie augmente dans les pays occidentaux, mais hélas. Les conditions de la vie moderne provoquent les maladies. C'est pour ça qu'on a inventé le terme maladie de civilisation. Diabète, hypertension, obésité, cancer. Le nombre de maladies explose, celui de la consommation de médicaments aussi. Les effets secondaires de certaines béquilles chimiques défraient régulièrement la chronique. La méfiance s'installe. Si on parle du traitement par médicaments, je peux dire que nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Peut-être existe-t-il une autre voie thérapeutique. Une méthode ancienne, louée par les religions, longtemps méconnue par la science, le jeûne. Depuis un demi-siècle, en Russie, en Allemagne ou aux Etats-Unis, des médecins et des biologistes explorent cette piste. Nous voulions savoir si c'était visible en laboratoire, au niveau des hormones. La restriction calorique a un effet. Alors, peut-on augmenter cet effet avec le jeûne ? Par quel mécanisme le jeûne agit-il ? Pour quelle pathologie est-il efficace ? Les résultats sont étonnants, notamment dans le traitement de la maladie du siècle. C'est une nouvelle approche au traitement du cancer. Certains diraient une approche complémentaire. Les résultats de ces travaux ouvrent des perspectives inattendues et dessinent une autre approche de la maladie et du soin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...